Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de traduction. Et pour ce faire, j'accueille le Comi des Comics. Ça commence comme une confession intime, je te le dis. J'ai l'impression que tu t'appelles Mireille Dumas, mais sans les cheveux. Bonjour à toi, Comi. Beaucoup aujourd'hui te connaissent sous ce pseudo de Comi des Comics, mais très peu comme Cédric Callas, qui travaille dans les coulisses en tant que traducteur de comics. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est toi qui es venu à ce métier ou est-ce lui qui est venu à toi ? Est-ce que tu es autodidacte ? Est-ce que tu as un diplôme en particulier ? Ouf ! Alors, déjà, merci de me recevoir. Et alors, attends, pour répondre à toutes tes questions, alors autodidacte, oui et non, parce que j'ai toujours aimé les langues depuis l'école. Et j'ai toujours plus ou moins préféré l'anglais et commencé à traduire soit des petites chansons, soit des trucs que je trouvais, dont je ne trouvais pas la traduction. Donc, j'ai essayé de traduire ça moi-même pour le faire écouter à des potes, pour dire, putain, regarde, tel ou tel rappeur, c'est fou, il fait des triples jeux de mots que je n'arrivais probablement pas d'ailleurs à bien rendre à la traduction. Donc, j'ai toujours un petit peu traduit. Et après, oui, après, moi, c'est un peu venu à moi parce que je ne pensais pas que j'étais capable de le faire quand j'étais plus jeune. C'est un peu sacré la traduction, tu vois, pour moi, c'est que tu fixes quelque chose. C'est quand même assez, il faut respecter la parole de l'auteur. C'est un truc qui me transporte, tu vois. Et en fait, c'est que je suis rentré en tant que chargé d'édition chez Snorgle Comics à l'époque, il y a longtemps, je n'y travaille plus actuellement. Et ils cherchaient des traducteurs et j'étais là. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est la première fois que j'ai traduit de façon pro, c'était là-bas, des comics. Alors, il faut quand même préciser, et j'étais à le dire, que je ne suis pas un traducteur vétéran, si tu veux. Je commence à peindre, j'ai une dizaine d'ouvrages à mon actif. Ça fait 4 ans que je fais ça, donc ce n'est pas énorme. Alors, tu m'interviews-moi parce que j'ai un petit peu de lumière avec ma chaîne, c'est plus facile, mais je voudrais quand même rendre hommage, si tu me le permets, à tous les autres traducteurs qui travaillent, donc qui n'ont pas le temps de faire des conneries sur YouTube. Et tu vois, là, par exemple, j'en ai 4. Patrick Marcel, ce n'est pas forcément un pote, je l'ai croisé une fois, mais je le respecte. Patrick Marcel qui traduit Sandman, qui est là. Tu as Basile Bagri qui fait Les Simpsons, qui fait Bitter Roots. Tu as Benjamin Viette qui fait du roman Fortnite, des romans ados à Fortnite, où il fait beaucoup de choses chez Marvel. Et puis tu as M. Alex Nikolavitch qui, lui, a une chaîne YouTube, qui est auteur aussi et qui a traduit The Boys, pour ne citer que ça, et qui fait ses propres romans. Alors, il y a aussi, évidemment, il y a aussi, parce que là, c'est vrai que ça fait très masculin, c'est un métier, on dirait où il n'y a que des mecs, mais il y a aussi des femmes. Je pense à Anne Capuron qui traduit Hellboy. Je pense à Marie-Paul Noël qui est en train de traduire sûrement la biographie de Trina Robbins. Enfin, il y a plein de monde qui n'ont pas la chance peut-être d'être interviewé, mais qui mériteraient amplement de l'être. Donc, je voulais commencer par leur rendre hommage, si tu me le permets. Mais oui, c'est une passion, mais j'ai la chance maintenant de pouvoir... Alors, je n'en vis pas parce que je n'ai pas énormément de trad, pas assez pour en vivre, mais en revanche, c'est une passion et je suis payé pour traduire et je ne me régale jamais autant que quand je traduis. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment travaille aujourd'hui un traducteur ? Est-ce que c'est seul, en équipe ? Est-ce que tu as un outil dédié à la traduction, un véritable logiciel ? Est-ce que tu as des deadlines assez serrés ? Alors, le logiciel, hop, regarde, le logiciel, c'est celui-ci. Hop. Google Trad. Ça, c'est la base de tout traducteur, c'est Google Trad. On traduit, tu vois, hello, I translate, bonjour, je traduis. C'est ça. Non, 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 plus sérieusement, oui, il y a des... Alors, seul, oui, c'est une tâche assez solitaire. Enfin, moi et toutes les voix qu'il y a dans ma tête, qui me disent non, ne fais pas ça, oui, fais ça, non, la tient fou, arrête, qui doute. Mais c'est assez solitaire. Il y a une très belle entraide entre pas mal de traducteurs. Et encore une fois, tu vas dire que je suis amoureux, mais je remercie, par exemple, un mec comme Alex Nikolavitch qui m'a donné des conseils, qui m'a fait rencontrer d'autres traducteurs. Voilà, c'est une vraie belle entraide dans un milieu qui est assez fermé. Donc, c'est d'autant plus rare. Il faut souligner le... Voilà, quand il y a une forme de solidarité, c'est très bien. Mais après le travail, non, je n'ai jamais traduit à quatre mains. En revanche, ce qui se passe, c'est que pour répondre à ta question, tu traduis. Toi, tu traduis, tu envoies ça et c'est relu par un éditeur. Par exemple, j'embrasse Julie de chez iComics, où je me suis régalé à traduire Coyote, le volume 2, chez eux. Et donc, elle, elle relisait, elle me faisait des remarques sur ma traduction. Des fois, elle avait des fulgurances que j'étais jaloux de ne pas avoir trouvé moi. Et c'est un travail, là, ça pourrait se rapprocher le plus d'un travail de groupe, si tu veux. Mais après, pour les deadlines, tout dépend. Ça dépend, généralement, c'est assez confortable. Surtout moi qui ne prends pas... Moi, j'essaie de ne pas prendre trois trad... Enfin, une trad... J'essaie de ne pas faire deux trucs à la fois, si tu veux. Donc, non, les deadlines, ça va. Là, fin avril, je dois rendre quelque chose. Je dois rendre No One's Rose pour Comics Initiative. Après, voilà, ça me laisse... Les deadlines sont confortables pour l'instant. Et le logiciel, non, c'est basique. C'est un logiciel de traitement de texte. Et voilà. De toute façon, je crois qu'après, tu voulais qu'on discute un petit peu. Je ne sais pas, je voulais te montrer comment ça se présente, une traduction. Donc, si tu veux, on peut le voir après. Mais je crois que tu avais posé plusieurs trucs. Je pense avoir balayé un petit peu toute ta question. Est-ce que ce sont les maisons d'édition qui viennent te chercher aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est toi qui, entre parenthèses, doit montrer, doit prouver que tu existes dans ce monde-là ? Alors, c'est un petit milieu. Il y a déjà pas mal de traducteurs, de traductrices. Donc, c'est assez dur de s'y immiscer, si tu veux. Donc, j'ai eu la chance, moi, comme je te disais, chez Snorgle Comics, d'être un peu le seul. Alors, après, j'étais responsable du pôle traduction aussi. Donc, je vérifiais les traductions qu'on nous envoyait. Ça m'arrivait de choisir des traducteurs. Donc, ça, il y avait cet aspect-là. Mais c'est assez dur de s'y immiscer. Mais à force, je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de copinage, entre guillemets. Il ne faut pas le nier. Il y a une part de, voilà, tu t'entends bien avec tel ou tel éditeur, s'il apprécie ton travail, parce que le but, ce n'est pas de s'aborder un ouvrage juste parce que tu t'entends bien ou parce que c'est sympa. Mais, moi, voilà, moi, ça m'est arrivé d'envoyer mes traductions. Quand je fais un mail, j'ai envoyé des mails à plusieurs éditeurs. Et quand je fais un mail à un éditeur, je mets tous les PDF dans mes traductions pour qu'ils puissent te faire une idée, si tu veux. Et donc, après, de fil en aiguille, tu prends des contacts. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bon, ce n'est pas le plus facile de s'intégrer dans ce milieu. Mais voilà, petit à petit, on y va. Moi, ça fait déjà des années que j'y suis et ça ne fait que mon T crescendo. J'ai travaillé pour les humanoïdes associés, pour Coyote, pour Ecomix, pour Snorgle, pour plein de gens. Et je traduis aussi, je ne traduis pas que du comics, je traduis aussi dans le monde du jeu de société. Ça, c'est assez nouveau. Et donc, c'est aussi un régal parce qu'il y a des contraintes un petit peu différentes. Mais c'est un pur bonheur. Peux-tu nous parler du circuit de traduction aujourd'hui, de la signature du contrat jusqu'au rendu final ? Est-ce que l'œuvre, par exemple, arrive-t-elle bouclée en VO et tu n'as plus qu'à faire la trad ? Souvent, c'est comme ça, oui. Souvent, c'est comme ça, c'est-à-dire que dans le monde du comics, quand tu signes ton contrat, voilà. Donc, il y a plusieurs types de contrats. Les premiers contrats que j'ai signés, il y avait ce qu'on appelle une cession de droits. C'est-à-dire que je ne suis pas intéressé sur les ventes des bouquins. Donc, j'ai mon avance sur droit. Et tu ne touches pas un petit pourcentage sur la vente des bouquins. Donc, en gros, si c'est un livre normal, tu t'en sors bien. Mais si c'est un Walking Dead et que ça se vend à des millions d'exemplaires, tu l'as un petit peu dans le cul. Donc, bon, ça, c'est un détail. Mais maintenant, en ce moment, vraiment, toutes les propositions que je reçois sont très réglo. Non, tu signes ton contrat. On t'envoie le matériel. Donc, la BD, je vais te montrer ce que j'ai fait pour les humanoïdes associés puisque c'est peut-être pas ma pire expérience de trad, mais celle qui était peut-être la plus rigolote, la plus ironique. Fais voir, tac. Tu reçois, voilà, tu vois, tu reçois le comics en VO. Et donc, après, moi, sur un logiciel de traitement de texte, je traduis et je le renvoie sous cette forme-là. Tu vois, sous cette forme-là. Chapitre 3, page 65, 0.1. Et ça, c'est marrant parce que ça, j'étais tout content. Je prenais le relais pour cause d'un petit bordel éditorial parce que c'est pas la maison d'édition pour laquelle j'ai travaillé, qui était la plus stricte sur les délais. Ils devaient envoyer les fichiers à telle date. Bon, ils ne les ont pas envoyés à telle date. Et du coup, le traducteur des deux premiers chapitres sur quatre de ce roman, de ce roman graphique, on va dire, pour être pédant, n'a pas pu continuer. Cet traducteur, c'était quand même Jérémy Manès, qui a traduit, entre autres, qui traduit plein de trucs pour Panini, et qui a traduit, entre autres, Transmétropolitane, que je suis depuis longtemps et que j'aurais pu tout à fait mettre avec tous les traducteurs que je te montrais au début. Et donc, j'étais content de partager l'œuvre avec lui, quoi. Donc, ça ne s'est pas fait à quatre, puisqu'il a traduit les deux premiers chapitres et à quatre mains, je veux dire, il a traduit les deux premiers chapitres et j'ai traduit les deux derniers. Donc, ça va, tu es payé aux signes, c'est-à-dire que tu es payé au nombre de signes que tu renvoies. Donc, il y a un taux horaire, tous les 1500 signes, tu es payé, tant, je ne sais plus, là, c'était 15 ou 17 euros, je ne sais plus. Et donc, bon, ça va, a priori, c'est plutôt pas mal. Donc, en gros, normalement, tu y passes un peu moins de temps, enfin, tu en as pourtant tant, quoi. Donc, je commence tout fier, tout frais. J'avais lu les deux premiers chapitres que m'avait envoyé Jérémy. Et j'arrivais, paf, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve un poème, pas en vieux norois, mais presque, en vieille écossais. Une balade traditionnelle. Et là, je me dis, bon, je voulais les impressionner un peu, c'était la première fois que je traduisais pour eux. C'était la dernière aussi, puisqu'ils ne m'ont jamais recontacté pour autre chose. Mais en tout cas, je me suis mis en tête de traduire cette balade. Donc, que quelques bouts étaient déjà traduits avec une métrique et avec un schéma de rime. Donc, j'ai utilisé le décalable et un schéma de rime, ABAB, je crois, ou quelque chose comme ça, ouais. Ouais, non, ouais, ABAB. Et on va dire, pour le dire, pour le traduire tout à fait simplement, j'ai niqué le B9. J'ai passé un temps fou pour la gloire. Il n'y a que moi qui le sais, je pense, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr que ça ait été un carton en librairie. Mais c'est un très bon comic book, Nick Nevin and the Blood Queen, ça s'appelle. Et bon, j'ai ruiné le B9, si tu veux. Voilà, tu avais quatre pages comme ça en vert. Et ça m'a rendu fou. Mais voilà, pour la gloire, il fallait y aller, tu vois. Il fallait y aller, tu vois. Donc, ça, ça, ça m'a sucé le cerveau, ça me l'a aspiré, c'était impressionnant. Mais c'est assez rigolo à raconter maintenant que c'est fini, c'est assez marrant. Donc, ça se présente comme ça, il n'y a pas de logiciel particulier de trad, non. Évidemment, il y a le meilleur logiciel d'un traducteur, c'est un dictionnaire, parce que je fais tout le temps appel à des dictionnaires. Je ne prétends pas être parfaitement bilingue. Donc, il faut toujours que je sois sûr du sens d'un mot, voire même de son étymologie. Quand j'ai le temps, et ça, c'est intéressant. Et souvent, j'ai le temps, puisque je ne suis pas un traducteur ultra demandé. J'essaye de me renseigner, de faire des recherches, parce que c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi. Là, par exemple, pour traduire No One's Rose, qui traite de botanique, d'écologie, mais en profondeur. Donc, c'est l'histoire d'un peuple qui se réunit. Enfin, l'anthropocène s'est effondré. Donc, tout ce qui permet aux humains de vivre dans des bonnes conditions, c'est fini. Et il y a le restant de l'humanité qui vit dans une bulle autour d'un arbre qui permet les conditions de vie humaine. Et donc, il y a une bioscientifique, une ingénieure en biologie. Et elle parle avec des termes, on sent qu'ils ont fait leurs recherches. Et donc, j'ai fait des recherches aussi. J'ai lu La vie secrète des arbres, par exemple, ce qui me permet d'avoir, moi, un imaginaire et de maîtriser un petit peu le sujet aussi. Et ça, c'est ce que je préfère faire. De toute façon, j'essaye d'avoir le maximum d'informations. J'avais la chance, en étant éditeur chez Snorglow aussi, d'être en contact avec l'éditeur là-bas, Mike Martz, qui est un des éditeurs historiques de chez DC puisqu'il a édité notamment le run de Grand Morrison sur Batman. Et donc, je demandais les scripts. Donc, ils m'envoyaient les scripts des artistes. Et au moins, je voyais un petit peu en plus. Moi, c'était un petit fétiche personnel, tu vois, de voir un petit peu comment travaillent les artistes. J'ai eu la chance d'avoir le script de Warren Ellis en main pour Shipwreck. C'était un pur bonheur de voir un petit peu les coulisses. C'était un petit peu délicieux, tu vois. Donc, voilà, le plus de matière possible. Ça permet d'être le plus efficace possible, je pense, après. Mais il faut avoir le temps de le faire. Et pour ça, il ne faut pas faire 6 trad par mois. Sinon, tu n'as pas le temps de faire ça. Mais bon, j'ai du cul. Je n'ai pas encore 6 éditeurs qui me veulent par mois. Alors, justement, tu as un peu devancé ma prochaine question. Ah oui, c'est toi le chauve, mais c'est moi le charxavier. Mastermind. Est-ce que la traduction nécessite notamment des recherches pour t'adapter à un vocabulaire spécifique ou à des tournures de phrases ou pour t'adapter notamment à une époque ou à un style ? Non, là, comme ça, ça ne me vient pas. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Je n'ai pas traduit de comic book historique ou un petit peu science-fiction. Donc, la science-fiction, des fois, elle parvient à faire quelques néologismes, à créer quelques néologismes. Là, dans le dernier où je traduis, il y a toute une opposition haut et bas qui se fait. Mais c'est assez tranquille comme néologisme. Ce n'est pas du tout un truc comme... Je ne me rappelle plus le nom du traducteur et j'aimerais lui rendre hommage. Mais celui qui avait fait Ork Stein, qui lui avait inventé tout un vocabulaire, toute une façon de parler, un petit peu comme celui qui a traduit le crost d'Alan Moore, où il recrée, 100 ans plus tard, une nouvelle langue, un nouveau langage. Mais pour l'instant, non, je n'ai pas eu... Il ne me semble pas avoir eu à faire ça. Non, non, non. Karine Pomaresque, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler sur Insexte, qui se passe pendant l'époque victorienne, elle a eu à s'adapter. Mais elle adorait ça à l'époque victorienne. Donc ça a été quelque chose qu'elle a fait avec plaisir. Moi, ça aurait été un peu plus douloureux pour moi. C'est une époque que je trouve un peu chiante. Du Frommel, par exemple, ça aurait pu être compliqué ? Alors... Ah putain, il m'a piégé. Jean-Jacques Bourdin. Il m'a fait le Jean-Jacques Bourdin. Non, ce n'est pas compliqué. Là, je te parle vraiment. Frommel, c'est l'époque victorienne. Mais c'est... Bon, on est sur du Jack Léventreur. Puis on est sur du Alan Moore, surtout. Donc ça aurait été compliqué parce que je me serais chié dessus de faire ça. Il y a une forme d'intimidation. Quand j'ai fait Shipwreck, j'étais très intimidé par Warren Ellis. C'était avant que toutes les affaires ne ternissent son image à mes yeux. Mais... Non, traduire du Alan Moore, ça serait fou. Ça serait complètement fou. Et ça serait quelque chose... Alors là, je t'assure que... Là, il n'y aurait pas de bénef parce que j'y passerais un temps monstre. Mais je voudrais que tout soit carré. Ça serait... Bon, ça serait un truc de fou. Mais Frommel, non. C'est Frommel, je me régale à lire ça. Mais là, je te parle plus de l'époque victorienne Orgueil et Préjugé, quoi. Qui n'a jamais été un roman qui me passionne. Et dans le monde du jeu de rôle, alors, comment ça se passe ? Alors, jeu de rôle, je n'ai jamais traduit encore de jeu de rôle. Je travaille sur un jeu de rôle Batman avec Monolithe où je suis coordinateur éditorial avec les auteurs, enfin, les artistes et tout ça. Mais je n'ai jamais traduit de jeu de rôle. Mais le jeu de société, en revanche, là où c'est différent, alors, les similitudes, c'est souvent la place. Parce que sur des cartes, sur des plateaux de jeu, tu n'as pas une place énorme. Pareil que dans des bulles de comics. Mais là où c'est différent, c'est que ce n'est pas le même usage. C'est-à-dire que quand tu fais du jeu de société, tu es plus proactif. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage. Et quand je traduis un jeu de société comme Die Throne, par exemple, que je me suis régalé à traduire, il faut trouver le bon ton. Ce n'est pas le plus différent, en fait, entre les comics et le jeu de société. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus différent. Là où c'est différent, c'est quand tu traduis des règles. Des règles du jeu. Ça, par contre, oui, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il y a moins un aspect littéraire à la règle du jeu qui doit être... Il y a un aspect plus rigoureux. Il y a moins une recherche de style d'épuration où on évite les répétitions. Tu vois, on essaye de faire un petit peu... Non, là, vraiment, il faut traduire pour que les gens comprennent. Il ne faut pas hésiter à se répéter, à être pas lourd, parce que ce n'est pas lourd, mais c'est un langage de règles. Comme quand tu traduis un mode d'emploi, j'imagine, d'un médicament ou quoi. Tu ne peux pas t'amuser à faire des métaphores ou des euphémismes parce que tu n'as pas envie que de dire les dosages en euphémisme. Prenez-en un temps soit peu. C'est deux par jour, deux comprimés par jour et basta. Là, c'est différent. Mais après, sinon, c'est marrant. Dans le Diphon, c'était 8 personnages. Ils avaient tous leur style. Il fallait trouver un style. Il fallait trouver des choses. Ils parlaient moins. Il y a juste une petite phrase. Donc, il y a moins un travail de recherche de voix. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est chercher des voix pour les personnages. C'est un truc où je me régale. Et je ne me suis jamais autant régalé que dans les voix d'enfant. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'enfants, notamment pour Aftershock, sur Babyteeth, sur Black Eyed Kids, sur Animosity aussi. Donc, c'est marrant d'essayer de trouver des voix et de jouer avec le peu de choses avec lesquelles on peut jouer en tant que traducteur. C'est-à-dire peut-être un petit peu d'argot, le passage du tutoiement au vouvoiement. Ça, c'est quelque chose qui est du vouvoiement au tutoiement. Plutôt, c'est quelque chose qui me botte bien. Ça, ça permet de faire des ruptures dans le récit. Il y a quoi d'autre avec lesquelles on peut jouer l'oralité ? Je sais que ça, c'est un petit peu dur chez certains éditeurs qui sont un peu classiques, mais je trouve que des fois, les dialogues ne respirent pas l'oral. Tu vois, à l'oral, ça nous arrive de ne pas dire les nœuds de négation. Voilà, des fois, on parle autrement d'abréger, de faire certaines ellipses. Donc ça, j'aime bien essayer de le rendre, mais il faut que l'éditeur soit partant. Des fois, c'est un peu compliqué parce qu'il veut que ça soit grammaticalement correct, mais on ne parle pas grammaticalement correct tout le temps. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est vrai qu'on peut moins le faire sur des jeux de société où c'est plus descriptif. Voilà, c'est pas la même chose. Alors, tu l'as dit toi-même, tu as traduit peu d'œuvres, mais sais-tu s'il existe une différence entre le process de traduction en France et ailleurs ? Là, je vais te décevoir, mais pas du tout. Pas du tout. Il m'est arrivé, et c'est pas là où je suis le plus à l'aise de devoir traduire pour des jeux de société, du français vers l'anglais, mais j'apprécie. Enfin, c'est pas le mieux placé pour traduire. Autant, je pense que tout le monde peut traduire quelque chose de la langue qu'il a apprise ou qui est parfois peut-être une langue maternelle pour les personnes qui sont binationaux vers sa langue maternelle. Autant, je pense que le mieux placé pour traduire quelque chose, c'est quelqu'un qui parle la langue maternelle, qui parle la langue dans laquelle il doit traduire, tu vois. Et donc ça, j'ai un petit peu digressé là, mais sinon, non, je connais pas les processus, mais j'imagine que c'est une tâche qui est similaire partout. le traducteur, il doit pénétrer dans cette espèce d'espace un peu louche de l'entre-deux. Trouver un équilibre entre sonder l'écart. Traduire, pour moi, c'est sonder l'écart entre deux langues, entre deux cultures, surtout, parce que souvent, une langue, c'est le reflet d'une culture. Donc, j'imagine que le processus est partout pareil. Pourrais-tu nous parler un peu des avantages et des inconvénients du métier de traducteur ? Je vois pas trop d'inconvénients mis à part que des fois, tu tombes sur des poèmes en vieil écossais et que tu perds du temps entre guillemets. Mais, je veux dire, mon père était mécano, je pense qu'il aurait plus d'inconvénients à son métier que moi, tu vois, qui suis assis tranquille, là, sur ma chaise en train de traduire avec de la musique en fond. Non, je suis bien, je suis plutôt bien. Je vois pas trop d'inconvénients et les avantages, c'est un pur bonheur. C'est-à-dire que les avantages, tu te... chaque nouveau comics que tu as à traduire, chaque nouveau comic book, moi, j'aime bien dire comics, je sais que c'est pas... c'est une faute, mais comics est devenu un mot tellement iconique que j'aime bien dire un comics. Chaque nouvelle oeuvre que tu traduis, elle te transporte dans un monde différent, elle te fait faire des recherches. J'aurais jamais cru, par exemple, que les arbres, pour moi, un arbre, c'est un arbre, tu vois, je ne réfléchissais pas plus que ça aux arbres. Et là, que je dois traduire ce One Rose, j'ai découvert qu'en fait, les arbres, il y a tout un... c'est un super organisme, les forêts, c'est-à-dire que c'est des organismes très solidaires entre les arbres qui prennent, donc, par la photosynthèse, qui créent les substances nutritives nécessaires par le biais de la photosynthèse et de l'eau, mais qui redistribuent beaucoup par les racines. Ils sont tous reliés par les racines des arbres. Ils peuvent se prévenir d'un danger pour augmenter, par exemple, la toxicité de leurs feuilles quand, par exemple, les acacias et les girafes, quand un acacia commence à se faire bouffer par une girafe, déjà, il envoie des signaux électriques pour prévenir aux alentours les arbres pour qu'ils augmentent la toxicité de leurs feuilles et que la girafe, elle se dise, merde, je mange un truc pas frais. et en plus, il libère des espèces de spores à 100 mètres aux alentours pour que les arbres commencent à faire pareil et que ça se protège, tu vois, et ça, je t'ai loin de le savoir. Donc, ça permet d'apprendre plein de trucs, de se régaler, à trouver des voix aux personnages comme je te le disais et puis de se donner des défis parce que c'est un défi aussi d'essayer de bien rendre les choses. Voilà, c'est un défi, c'est un vrai défi. Donc, ouais, je vois beaucoup, beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients, voire pas du tout. Ton premier contact avec un super-héros en tant que traducteur, c'était quand et avec quel super-héros ? Alors, j'ai jamais traduit de super-héros, alors je vais te faire une confidence. Je, je, alors, chaque chose en son temps. Je, ma première expérience chez Snorgleux, c'était censé être pour Shipwreck. Donc, du traduire, mon premier truc que je devrais traduire, que je devais traduire, je le dis trivialement, c'était du Warren Ellis. Donc, très, très, très intimidé et j'ai eu la chance que Warren Ellis étant Warren Ellis, il a pris du retard. Donc, l'épisode 4, 5, 6 a mis des mois et des mois à sortir à tel point qu'on l'a décalé sur le planning éditorial et qu'on ne l'a pas sorti au moment où on devait le sortir. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, j'ai pu traduire Black Eyed Kids. Alors, non pas que je, enfin, bon, je vais le dire, j'aime beaucoup Joe Pruett qui est le scénariste, mais c'est vrai qu'il m'intimide moins qu' Warren Ellis qui a bercé mon adolescence avec des œuvres comme Transmétropolitane pour ne citer qu'elle. Donc, j'étais très intimidé de traduire ça et ça se ressentait sur mes essais de trad quand je les relis maintenant. Je trouve que j'étais très, je voulais tellement être rigoureux que c'était des trad un peu rigides, si tu veux, et qui n'étaient pas très satisfaisantes. enfin, ça a évolué depuis et bon, entre-temps, j'ai pu traduire Black Eyed Kids qui m'a permis de me détendre un petit peu, tu vois, c'était un échauffement, un bon échauffement que je prenais tout autant au sérieux mais l'auteur m'intimide et moins. Voilà. Et donc, c'est comme ça et super-héros, je n'ai jamais fait de super-héros. J'ai proposé, moi, mon rêve, ça serait de traduire du super-héros justement, donc de traduire pour Panini qui sont très fidèles à leurs traducteurs de base et donc, ils m'ont répondu en plus, là, avec la pandémie, ça fait deux ans que j'essaye et avec la pandémie, malheureusement, ils réservent le travail qu'ils ont pour leurs traducteurs et ils n'augmentent pas le pool de traduction et j'ai essayé un Urban, j'ai essayé Urban et mes essais ne les ont pas convaincus pour le moment, donc je réessayerai, j'avais traduit justement le Batman's Grave de Warren Ellis, le premier chapitre et je leur avais envoyé parce que j'ai la chance de travailler avec le rédac-chef sur le projet Batman et bon, ils n'étaient pas trop convaincus par ma trad mais je réessayais, je réessayais, donc ça, ce n'est pas un problème, donc voilà, je n'ai pas encore traduit de super-héros purs, non, pas encore, même pas en Indé des figurines super-héroïques avec les trois traits du super-héros, non, je crois que je n'ai jamais fait, mais bon, il y a quand même, moi, les comics indés, ça reste quand même une source inépuisable de plaisir pour moi, donc quand je traduis du Donny Cates, c'est un plaisir énorme, quand je traduis du Baby Teeth, c'est, je préfère, enfin, je ne préfère pas, mais je me régale tout autant que j'imagine que si je traduisais du Superman ou du Batman, peut-être un petit peu moins que si je traduisais du Batman, mais ça se joue à un poil de couille. Parle-nous des derniers projets sur lesquels tu as travaillé en tant que traducteur, quelles ont été leurs particularités ou les défis qu'ils t'ont posé ? Alors là, le tout dernier projet, comme je te dis, il y a quelques néologismes et un univers un petit peu sémantique à créer, mais voilà, ça se fait tranquillement, c'est sur Noven's Rose, et les projets traduits, traduits, le dernier, c'est Die Throne, donc c'était le premier jeu de plateau que je traduisais à grande échelle, donc ça a été super, surtout que j'ai la chance d'avoir Siegfried Wirtz pour m'aider à traduire, enfin pas pour m'aider à traduire, mais pour me relire, et lui c'est un passionné de comics déjà, puisqu'il a écrit le livre chez 3rd Edition sur Batman, la Batman, mais qui est le chevalier noir ? Bruce Wayne, au moins c'est fait, c'est spoilé. C'est un super livre, c'est pour moi l'ouvrage de référence sur le personnage de Batman en France, il y a je crois 300 pages et il balaye dans tout l'univers médiatique, enfin tous les univers médiatiques c'est assez fou, et donc lui il me relie, si tu veux, donc lui qui a l'expérience des jeux, c'est, voilà, encore une fois, tu traduis tout seul, mais il y a toujours, normalement, quand c'est bien fait, un éditeur qui te relie, un relecteur, voilà, quelqu'un qui est là pour encadrer la trad, pour qu'elle aille dans la ligne éditoriale, ce n'est pas forcément de la censure, mais après tout, c'est une prestation payée, et donc après, il y a toujours moyen de discuter, je n'ai jamais rencontré un éditeur qui m'a dit, ça tu le traduis comme ça et pas autrement, mais oui, mes derniers projets, non, ils n'étaient pas très compliqués, je t'ai raconté les pires, entre guillemets, les pires galères, quand il y a ça, ou quand il y a, quand il y a un poème, un poème en vieil irlandais, en vieil écossais, voilà, ça c'est les pires galères que j'ai pu rencontrer, mais c'est pas, ça va quoi, c'est pas, j'ai pas encore assez d'expérience pour avoir rencontré assez de galères, et puis je suis aussi d'un tempérament où on y va, tu vois, on est là, on en voit, il n'y a pas de galères qui soient. Selon toi, quelle est l'oeuvre pour laquelle tu as pris le plus de plaisir à traduire et pourquoi ? J'ai adoré traduire Coyote, le 2, j'ai fait que le 2, le 1, c'était pas moi, j'ai adoré, déjà parce que ça s'est très bien passé avec l'éditeur et avec Julie qui relisait, et parce que c'était très marrant de donner une voix à toutes ces femmes, à ces filles, à ces quelques hommes qu'il y avait dans ce comic book, c'était, au plus, je ne croyais pas que c'était mon oeuvre, je ne croyais pas que j'avais pris autant de plaisir et au fur et à mesure, quand je le relis ou quand j'en entends parler ou quand, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé l'expérience et sinon, je vais dire Baby Teeth de Donny Cates qui est un plaisir pur à traduire parce que Donny Cates est un fou furieux et qu'il a ses fulgurances, il est capable de te faire des dingueries et c'est un plaisir à traduire, voilà, cette histoire d'antéchrist, une jeune fille de 16 ans qui accouche, manque de bol, c'est de l'antéchrist qui va être poursuivi par tout un tas d'organisations et qui va en plus ne pas être un bébé normal, entre guillemets, c'est pas tous les jours qu'on accouche de l'antéchrist. Donc ça, c'est un pur bonheur Donny Cates, il est très dynamique, il a une vraie poétique et ça, c'était un pur bonheur mais après, je prends du plaisir sur quasi tous les projets, enfin, je veux dire, c'est pas mis à part, voilà, le plus chiant, c'est de traduire du français vers l'anglais parce que c'est plus complexe et t'as pas envie de te louper quoi, mais tous les projets que je traduis dans l'autre sens qui est le sens le plus normal, entre guillemets, c'est un pur bonheur, c'est un pur bonheur. Et a contrario, quelle a été l'oeuvre qui t'a semblé la plus difficile à traduire, peut-être même une oeuvre qui t'aurait touché personnellement ? Peut-être, voilà, on va citer Shipwreck qui m'a semblé difficile parce que c'est dû voir un hélice, parce que j'étais intimidé et heureusement, comme je t'ai dit que ça s'est fait en plusieurs temps, mais ouais, Shipwreck était difficile à traduire et, enfin, difficile, comment dire, ouais, ça a déclenché quelques approventions en moi et puis je voulais que ça soit bien fait et voilà, enfin, c'était comme ça et ouais, non, c'est peut-être ça. Après, voilà, je vais encore te citer le poème, mais ce poème, ça a été peut-être la chose la plus difficile à traduire pour l'instant. Mais sinon, le comic, c'est Shipwreck parce que l'auteur m'a intimidé. As-tu déjà refusé de traduire une oeuvre parce qu'elle allait à l'encontre de tes valeurs ou de tes idéaux, notamment ? Alors, je préfère traduire Mein Kampf en version française plutôt qu'un comics de Kevin Smith. Non, je rigole. Je rigole, mais on ne m'a jamais proposé du Kevin Smith donc, bon, je n'ai pas eu encore à aller à l'encontre de mes idéaux. Mais si Urban veut me tester sur le soi-disant, il va la finir un jour sa trilogie de Batman, cacophonie, de Widening ailleurs et je ne sais pas, le dernier, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, je n'ai pas eu d'aller à l'encontre de mes principes, non, il n'y a pas eu de cas moral comme ça qui s'est posé. Comme je t'ai dit, je commence à peindre donc, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir, je réfléchis mais non. On voit aujourd'hui beaucoup de traducteurs autoproclamés notamment par la Fantrad et la Scantrad. On pourrait penser que beaucoup peuvent devenir traducteurs. Est-ce que tu penses que c'est le cas ? Complètement. Alors, je ne lis pas de comics en Fantrad. Je suis allé voir après coup sur un forum de Fantrad. Ce qu'il faut expliquer, la Fantrad, c'est un processus illégal qui consiste à faire paraître les comics de manière scannée avec une traduction amateur mais un amateur, c'est juste un professionnel qui n'est pas payé. donc je suis allé voir après coup certaines traductions notamment de j'avais vu quoi ? J'avais vu du animosity je crois mais après coup parce que je ne veux surtout pas risquer de me faire influencer c'est trop c'est trop tu vois parfois tu dis que tu n'es pas inspiré mais regarde c'est arrivé même au pauvre Gad Elmaleh qui allait dans plein de comédie club québécois et bon il se retrouvait à faire des bouts de spectacle d'autres personnes parce qu'il ne se rappelait plus qu'il avait écouté là-bas donc moi je n'avais pas envie d'être inspiré si tu veux de quoi que ce soit mais je suis allé voir après coup et oui je pense totalement que ces gens auraient la capacité de devenir des traducteurs professionnels en revanche ce que je consommais beaucoup plus quand j'étais plus jeune c'était les sous-titres notamment je regardais une série qui maintenant ça me paraît fou que j'ai regardé ça parce que je la trouvais incroyablement claquée c'était NCIS et je me souviens qu'à l'époque où je regardais ça pas plus pour le petit côté famille j'aimais bien ce petit côté familial c'est une série qui est quand même assez impérialiste et assez série de propagande un petit peu pour l'armée américaine mais c'est comme ça en revanche les traducteurs faisaient des fichiers de sous-titres pour les épisodes c'était mon tonton d'América qui me les envoyait évidemment tu connais on a tous ce tonton d'América petit hommage à Tikhan Jaffa Koli et eux ils faisaient des fichiers de sous-titres avec des notes comme des notes de bas de page c'est-à-dire que tu avais deux fichiers un fichier texte avec des sous-titres et ils prenaient la peine de définir quels étaient les termes des fois juridiques militaires et donc c'était sur un fichier à part et ça c'est c'est un travail c'est un vrai travail de professionnel je ne me rappelle plus comment elle s'appelait cette team NCIS je crois que c'était je crois que la team NCIS je ne sais plus ils avaient un site et tout ils sortaient ça ils s'y mettaient de suite enfin c'était ils étaient plus réalistes que les rois même ils étaient plus professionnels que les professionnels j'en suis persuadé donc oui j'ai aucun problème pour dire que ceux qui font de la fan trad ou qui s'amusent à faire des scans sont des gens qui sont tout à fait méritants mais manque de bol c'est illégal Quel conseil tu leur donnerais pour passer pro ? Il faut trouver quelqu'un qui vous embauche si jamais il faut démarcher après il y en a peut-être qui ne veulent pas passer pro il faudrait voir s'ils le veulent je ne sais pas mais c'est ton cas ou tu es en train de me faire quelque chose dans le vous dé tu traduis ou pas ? Non pas du tout je n'ai absolument pas le niveau Non parce que j'ai déjà été en contact avec quelqu'un de chez DCTrad c'est un forum qui s'appelle DCTrad et je sais que je ne suis pas sûr qu'il voulait devenir pro mais en revanche s'il voulait le faire pourquoi pas je sais que si jamais je redevenais responsable d'un pôle traduction ça ne me dérangerait pas d'en embaucher ce serait un juste retour des choses ça devient légal et tu traduis parce que c'est des gens qui ont la capacité de le faire et en plus tu vois qu'ils sont capables de tenir les délais des fois c'est le plus qui pêchent c'est le lettrage où des fois tu sens qu'autant traducteur il y a des bons traducteurs mais souvent des fois la fan trad les scans c'est le lettrage qui pêche un petit peu pour le peu que j'ai lu parce que malheureusement je lis mes comics en VO est-ce que le lettrage fait partie de tes missions ou pas du tout non 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 si je m'en occupais moi les comics ils auraient l'air de pas grand chose je t'assure non non le lettrage c'est un vrai métier et là je veux je veux embrasser mon pote Alexandre Sosette qui est graphiste et qui est lettreur avec qui je travaillais chez Snorcle Comics justement c'était vraiment ça c'était vraiment Batman et Robin je te dis pas qui est qui je te laisse imaginer mais c'était une excellente période et c'est lui qui s'occupait du lettrage mais il avait il y a des règles précises de lettrage alors ça a évolué depuis l'époque où ils faisaient ça à la main où les artistes faisaient ça à la main où ils quadrillaient leurs bulles et tout ça mais en revanche il y a toujours des sacrées règles et ça fait partie de vraiment du travail autant le travail de traduction doit être invisible le traducteur ne doit pas se mettre en avant parce qu'il doit être tranquillement caché alors il y a des traducteurs superstars Edmond Touriol un Claro enfin c'est des superstars si tu veux entre guillemets mais les traducteurs Touriol parce qu'il traduit The Walking Dead mais un traducteur il doit se mettre en retrait si tu veux et donc normalement son travail est bien fait quand on ne réalise pas que ça a été traduit et quand on lit sans être interrompu dans sa lecture normalement c'est ça qui est bon le lettereur c'est encore pire le lettereur tu réalises qu'il est là quand vraiment tu te dis mais attends cette bulle ça touche les bords touchent avec le texte c'est pas bon c'est un vrai travail pour rester invisible c'est un vrai travail sans la BD c'est l'art invisible c'est Scott McLeod qui le dit c'est un peu un grand entre guillemets pour si jamais dans une optique de gloire et de lumière mais sinon c'est tout à fait satisfaisant il y aurait-il un autre domaine de la traduction que tu souhaiterais explorer comme le manga la BD franco-belge ou même la traduction audiovisuelle par exemple alors alors tout ce qui est tout ce qui est moi je discerne pas un manga, BD, comics c'est la même chose enfin avec quelques nuances près avec 50 nuances de gris on va dire c'est un petit peu la même chose souvent c'est pour des questions de public de marketing que c'est étiqueté comme ça mais alors tout ce qui est BD en manga je n'aurais pas les capacités je serais bien dépourvu face à du japonais que je ne parle pas mais en revanche oui de l'audiovisuel ça me plairait énormément énormément et d'ailleurs je suis rentré en contact alors ça se fera probablement pas mais je suis rentré en contact avec celui qui a réalisé le documentaire sur Hellboy sur Mac Mignola qui l'a kickstarté il y a quelques le kickstarter c'est fini là ça a cartonné 400 000 balles ça a cartonné et je lui ai dit que si jamais il y avait un palier pour traduire je lui ai dit que j'étais tout à fait chaud pour le faire et ça me plairait beaucoup de tenter du sous-titrage ça serait quelque chose qui me ferait bien kiffer et du jeu oui après moi le jeu là je m'apprête à faire encore un autre jeu mais je crois que je ne peux pas en parler parce que je n'ai pas signé encore tous les trucs mais le jeu c'est un régal aussi c'est un vrai régal mais l'audiovisuel tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant parce que ça me plairait beaucoup alors qu'est-ce qui t'attire justement dans la traduction audiovisuelle ? je crois que ce qui m'attire c'est que les contraintes sont un peu similaires à celles des comics à savoir que tu ne peux pas mais plus dur encore plus dur parce que l'esprit humain ne peut pas lire plus de x mots je ne sais plus exactement la masse de texte qu'on peut lire en quelques secondes pendant lesquelles il s'affiche à l'écran et donc il faut je pense que ça demande un travail de synthétisation et un travail de visée ça demande d'être un œil de faucon c'est-à-dire qu'il faut utiliser le mot qui percute et là je regardais une série Teen Star je regarde Teen Star avec Tim Roth une série qui est un petit peu claquée qui n'est vraiment pas ça part très très vite en couille mais je regarde juste parce que j'aime beaucoup Tim Roth et dans cette série je vois encore plus ce qu'il est fait pour incarner Spider Jérusalem c'est une adaptation live de Transmétropolitane c'est lui il a l'attitude qu'il faut il a tout et je repère quelques quelques conneries il y a des trucs qui me frustrent énormément je me dis j'aurais pas fait ça comme ça et donc ça vient j'ai pas le temps de me tester sur un épisode parce que j'ai pas le temps mais ça m'intéresse beaucoup ces nouvelles contraintes par rapport à la vitesse de défilement de texte et tout ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup envisages-tu un jour de passer un cap et de devenir auteur par exemple ? ça aussi tu vois c'est sacré alors le traducteur est considéré comme auteur mais effectivement c'est un auteur qui est dans une espèce de sas entre le français et l'anglais et en même temps le texte français c'est le texte du traducteur pour adapter un texte adapté en français je veux dire mais oui ça me plairait beaucoup de franchir le cap pourquoi pas un jour mais il faudra vraiment que ça soit sérieux parce qu'on pourrait se dire j'ai une chaîne YouTube il y a des gens qui s'intéressent à mon travail donc il y en a qui il en faut pas plus pour créer un e-shop avec plein de marchandises à la con des trucs comme ça moi c'est vrai que je me suis toujours méfié de ça et je veux pas le faire comme ça donc je veux pas juste créer pour créer parce qu'il faut sortir un truc et que ça marcherait probablement enfin j'en sais rien tu vois mais si un jour j'ai quelque chose à dire et que je le fais bien oui oui clairement clairement j'aimerais j'aimerais beaucoup beaucoup devenir auteur enfin écrire quelque chose travailler avec un dessinateur enfin ça serait c'est un kiff que j'ai depuis tout petit donc voilà et quand je vois le kiff que je peux prendre à faire par exemple quand on faisait avec Alrick ça fait longtemps qu'on l'a plus fait mais on faisait pour le El Pueblo du JT Comics des petits strips en trois cases qu'on appelait les one shots c'est lui qui me donnait les duels et souvent c'était les duels bon des fois le format duel me fatigue un peu parce que parfois il y a des héros que j'en ai marre que les héros j'ai pas cette mentalité mortal combat pour moi deux héros ils ont autre chose à faire que se taper dessus des fois et donc j'arrivais à le rendre comme ça mais donc ils me donnaient deux héros et on faisait c'était génial tu vois de collaborer c'est un bon c'est un bon processus créatif qui me plaît donc pourquoi pas un jour avec plaisir selon toi quelle serait l'oeuvre ultime à traduire les journaux intimes de Tante Mai pourquoi parce que pour des raisons tout à fait voilà basse d'attirance sexuelle pour cette pour cette chère femme non je sais pas l'oeuvre ultime quasiment tout le catalogue d'Alan Mour a été traduit quasiment mais non là comme ça je saurais pas te dire je saurais absolument pas te dire moi il y a des oeuvres que j'aimerais traduire j'aimerais beaucoup traduire du Ramvi qui a fait 10 avet shorts en France chez AEComix et on va bientôt avoir une surprise puisque on va bientôt avoir une surprise avec Ramvi mais il y aura bientôt plus de titres de lui en France donc j'aimerais beaucoup traduire du Ramvi voilà j'aimerais j'aimerais traduire non j'ai pas comme ça là de comment on m'attend tac fais voir ça s'appelle comment déjà c'est ah non c'est pas ça c'est il s'appelle j'ai perdu le nom de l'auteur de fais voir excuse moi je cherche pendant que je te parle tac chen lewis voilà chen lewis et kathleen garski j'aimerais beaucoup traduire bliss de chez eux de chen lewis qui a fait coyote cosotise j'aimerais beaucoup traduire ça après je vois les comics strip de donny kate qui faisait un truc qui s'appelait space stepdad c'était génial ça ça j'aimerais beaucoup le traduire c'était vraiment intéressant mais il y a plein de trucs que j'aimerais traduire tout ce qui me plaît j'aimerais le traduire forcément mais après l'oeuvre ultime à traduire non je pense qu'il y a beaucoup on a la chance d'avoir pas mal de beaucoup d'oeuvres au catalogue tout le corpus par exemple de Legend of the Dark Knight Legend of the Dark Knight de Batman qui est une excellente série qu'Urban traduit petit bout par petit bout notamment dans leur dans leur Batman Arkham là pour double face ils en traduit ils en ont traduit un petit peu voilà donc ça ça serait une série qui pour moi mériterait ses intégrales urbaines et ça ça serait un truc à traduire voilà il y a plein de trucs à traduire mais si tu veux l'oeuvre ultime je ne sais pas si elle existe l'oeuvre ultime il y a plein d'oeuvres et l'intérêt c'est d'avoir d'être un petit peu comme les chauves-souris tu vois d'avoir plein de repères pour lire et pour se repérer enfin lire c'est ouvrir un nouvel horizon c'est respirer c'est donc ça j'en veux plein tu vois je ne veux pas juste avoir une oeuvre donc il y en a plein mais moi voilà moi j'aimerais beaucoup traduire du Ramvis ça c'est sûr et certain du chêne mais oui c'est encore et pourquoi pas du Alan Moore un jour voilà imaginons le jour où je me sentirai prêt mais bon Comi un grand merci pour ta participation je te laisse conclure avec le mot de la fin et bien merci à toi et bien écoutez bien merci déjà de m'avoir invité bravo à toi pour ta chaîne je sais que vous êtes plein moi j'ai le nez dans le guidon souvent mais je vois quand même un petit peu sur les côtés je vois que vous êtes plein à avoir ouvert vos chaînes pour parler de comics ça c'est génial et c'est très bien que vous le fassiez en plus tu le fais sous une forme qui est particulièrement intéressante parce que voilà tu donnes la parole tu t'intéresses tu voilà c'est super donc merci pour ça et puis ben vive les comics lisons, lisons et lisons et je ne suis pas très inspiré je suis un peu fatigué mais je crois que voilà traduire c'est se comprendre et ça serait tellement bien qu'on arrive à mieux se comprendre tous entre nous donc essayons tous d'être un peu traducteurs et d'avoir 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 cette espèce de capacité d'adaptation d'empathie et voilà et je me présente au concours de Miss France Miss Provence non merci à toi merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501